Bonjour à toutes et à tous, ici Lerwit Poderne. Comment ça se passe ? Bienvenue dans ce premier, et je pense, j'espère que ce ne sera pas le dernier, Pourquoi ça existe en live. Je suis très heureux, ça fait très longtemps que je voulais faire un Pourquoi ça existe dans ce format, dans le format live. Pour Halloween, on joue à quoi ? Resident Evil 2 ? Silent Hill 2 ? Amnesia ? Five Nights at Freddy's ? Moi, j'ai plus effrayant, plus terrifiant, un jeu d'horreur cosmique qui vous emmènera jusqu'à l'antre de la folie. Super Mario World... Non, 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 attends, 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 ne coupe pas cette vidéo, s'il te plaît. Laisse-moi m'expliquer. Le mois dernier, j'ai parlé des jeux Mario de contrefaçon, des jeux hackés par des pirates sans scrupules afin de créer des chimères affreuses, collant la tête du plombier sur n'importe quoi pour des résultats parfois... horrifiques. Mais cette fois, c'est l'inverse. C'est un hacker très scrupuleux, un vrai fan compétent, qui a collé un univers d'horreur sur le monde de Mario pour un résultat... incroyable. On va jouer une version très spéciale de Super Mario World. Une version où Mario doit affronter des illusions, des abominations, des créations démoniaques par des dieux maléfiques primordiaux. Bref, que des trucs que tu vois dans une vidéo de HAL 236. Regardez ces vidéos, c'est très bien ce qu'il fait, abonnez-vous à sa chaîne. On va confronter Mario avec l'univers terrifiant du célèbre romancier d'horreur H.P. Lovecraft, et le plus célèbre dieu démoniaque de la pop-culture et de la fiction, Cthulhu. Sauré-vous résister à l'appel de Cthulhu ? Réponse, après le jingle. Comment faire pour avoir l'équivalent de toute une bibliothèque de manga dans un si petit appareil ? Ouais, c'est pas encore ça, hein ? Pourquoi ne pas vous mettre un manga et yo ? Manga et yo est un service de lecture de manga en ligne 100% légal, disponible sur navigateur internet, et compatible avec les téléphones, les tablettes, et bien sûr, les ordinateurs. Manga et yo vous offre un catalogue éclectique de titres de différents genres et différentes époques. Les fans de manga old school seront ravis de savoir que des classiques comme le collège Foufoufou et le petit chef sont maintenant disponibles en format numérique, légal et facile à lire n'importe où. Ils ont même Oldboy, le fameux manga de thriller sombre et dramatique, qui a aspiré à un petit film pas connu, un type nommé Quentin, Tartopruneau, je sais pas quoi, bien aimé, je sais pas qui c'est. C'est quoi un festival de Cannes ? Et si la vengeance n'est pas votre truc, il y a le monde de Rannes, qui est une comédie fantastique avec une famille de sorciers transformistes genre Magical Girl. C'est très charmant et le dessin est saisissant de style et d'élégance. Avec 5 éditeurs réunis sur le site, il y a le choix. Il y a des options pratiques comme reprendre à la page où tout est arrêté. Et il n'y a pas de pub. Pour ce qui s'est fait peur, je répète, il n'y a pas de pub. C'est que par abonnement. Donc si vous êtes curieux en matière de manga et que vous cherchez une nouvelle plateforme numérique légale, tentez Manga.io. C'est littéralement manga.io. Lien dans la description. 6,90€ soit le prix d'un seul manga par mois pour en lire plusieurs. Manga.io propose même 7 jours d'essais gratuits et grâce à un lien de parrainage à partager, vous et votre filleule pouvez gagner encore 2 semaines gratuites. Merci à Manga.io pour soutenir cette vidéo et bon visionnage. Le jeu en question Call of Cthulhu, ou l'appel de Cthulhu, est comme expliqué plus tôt, un jeu pirate amateur ou Rob Hack. Un fan talentueux surnommé Yashom a repris les codes de Super Mario World sur Super Nintendo, pour reprogrammer et modifier le jeu au point d'en faire un nouveau. Vous connaissez sûrement les Rob Hack de Mario World qui visent à créer des versions méga dures, voire quasi impossibles du jeu, comme Brutal Mario, Invictus ou le célèbre Kaizo Mario. Sauf que là on va parler d'un vrai jeu d'horreur, pas juste un jeu dont la difficulté est une horreur. Je prépare le jeu sur ma console extrêmement légale, on commence. Regardez, il y a de l'ambiance hein ! Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes ! Pourquoi je cite des pubs comme un abruti ? Dès l'écran titre, une musique maléfique vous attend, tandis qu'une femme angélique semble enfermée dans un seau de magie noire, au milieu d'un temple maudit. Sûrement un sacrifice humain pour réveiller un démon millénaire. Ouais alors tout de suite ouais c'est un peu plus dans le jeu que sauver la princesse piste de Bowser, je pense qu'on est monté à un ou deux échcons au-dessus. BOLOSS ! Dans ce jeu, Mario semble faire un rêve où il doit traverser un monde cauchemardesque pour empêcher le réveil du dieu maléfique Cthulhu. Dans les niveaux qu'il traverse, tout respire le malaise, la malveillance et le maléfice. Les couleurs sont glauques, les paysages apocalyptiques et crépusculaires, les architectures paraissent aliens, voire impossibles, et on doit se méfier d'absolument tout, même les éléments les plus anodins. Oh là là regardez, regardez lui là au milieu là. Lui, lui c'est mon ami. Je vais l'appeler Roger. Dites bonjour à Roger, il est génial. Regardez les architectures aussi, elle est très très angoissante. Des architectures vraiment de... Ah Roger non tu m'as trahi ! Roger ! Vous croyiez qu'on était potes ! Ah ! Oh non ! Même les ennemis mignons et rigolos de Mario sont devenus d'horribles abominations qui font offense à l'oeil humain et tout ce qui est sacré. Comme du bon Lovecraft donc. Regardez, même les Goombas ont une tête atroce, ils sont tout décharnés, tout déformés, on dirait qu'ils ont dépéri. Ce sont des Goombas zombifiés. Mais regardez-moi, c'est Koopa ! La tête déformée, décharnée, il a la peau sur les os, il a la bouche béante, grande ouverte, comme si sa mâchoire était disloquée. Ses orbes oculaires ne sont plus distinguables, ils sont renfoncés à l'arrière de son crâne, ses yeux ne sont plus que des ténèbres, avec deux points blancs de lumière qui témoignent encore qu'il a le don de vision. Regardez-moi ces squelettes, ils font très peur je trouve. Je les trouve vraiment malaisantes comparées aux Koopa squelettes de Super Mario World. Quant au Charging Chuck, ils deviennent de terribles hippopotames. Quand j'ai joué à ce jeu en live, d'après les membres du chat, ce serait peut-être un chien de Tyndalos ? D'horribles quadrupètes sanguinaires imaginés par Lovecraft, qui poursuivent leurs proies à travers l'espace et le temps. Mais en même temps, les hippopotames normaux, c'est déjà super vénère et violent. Donc voilà, pas besoin d'inventer un autre monstre. Et puis de toute façon, tout dans ce jeu est sournois et diabolique. Les seuls habitants de ce monde qui sont cools, c'est les Totems. Ils ont l'air de souffrir leur life au vu de leur visage, mais ils sont cools, je vous jure, ils donnent des bons conseils. C'est vos seuls vrais amis en fait, même s'ils parlent en énigmes. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort. Très évocateur, très puissant. J'aime beaucoup. Bonne littérature horrifique tout ça. Car oui, mine de rien, ce jeu respecte en esprit et en iconographie les récits glaçants du romancier d'horreur H.P. Lovecraft, et particulièrement sa célèbre histoire L'Appel de Cthulhu. Lovecraft est considéré comme le parrain de l'horreur dite cosmique, une notion d'horreur impliquant que l'être humain n'est qu'un insecte insignifiant au milieu d'un vaste univers froid et indifférent, où des créatures anciennes impensables et indescriptibles se meuvent dans les ténèbres de l'espace et du temps. Des êtres tellement ineffables, inconcevables, que leur vision suffise à vous faire perdre pied avec la réalité et sombrer dans la folie. Les monstres de Lovecraft sont à la fois horribles visuellement et psychologiquement. Cthulhu, sa plus célèbre création, est souvent décrit comme un gigantesque amalgame d'une sèche, d'un poulpe, d'un dragon et d'un humanoïde. À travers le monde de Lovecraft, cet être est adoré et vénéré comme un dieu par des sectes occultes où la chair et la mort n'a plus rien de sacré. Les adorateurs de Cthulhu deviennent parfois eux-mêmes des monstres difformes, comme les ennemis de ce jeu, et ils peuvent communiquer avec leur maître en rêve. Donc même si c'est un rêve pour Mario, les conséquences sont bien réelles. Si Cthulhu n'est pas vaincu en rêve, il pourra quand même plonger la réalité dans des millénaires de folie. Comme dans l'histoire courte, Mario est obligé de passer par la cité de Rilliers, une ville engloutie comme l'Atlantide dont les profondeurs abritent un Cthulhu endormi. Les piliers, les statues et les constructions oppressantes sont des monuments à la gloire de ce dieu du mal. Même les Twomps, les ennemis de pierre de Mario, sont devenus des Chogoths, des esclaves amorphes et mortels du grand ancien. Mais le jeu ne se contente pas de te stresser qu'avec ses ennemis, ses environnements, non non non. Il y a aussi le level design et le game design qui sont là pour te mettre la pression, pour te pousser dans le précipice de la démence. Ce ROM hack repousse les limites de ce qu'on peut faire avec Super Mario World. On a des tas d'énigmes et de mécanismes qui chamboulent le cerveau et n'existaient tout simplement pas dans le jeu d'origine. When escape fails, you look up for exit. Ah, you look up, donc ça veut dire surveiller le haut de l'écran pour trouver la porte de sortie, ça peut vouloir dire ça. Hop là, hé, regardez ça ! Look up for an exit, ça voulait dire ça, ça veut dire en gros que le seul moyen de s'échapper, de traverser certains obstacles, c'est littéralement par en haut. Il y a un scrolling vers le haut qui n'existe plus, c'est que tu ne peux pas tomber dans le vide, tu ne fais que retomber. C'est ça, bim, bim, bim. Ça, ce moment est incroyable. Illusion optique, il y a un scrolling, le sol, le décor, les plateformes se déplacent selon tes déplacements à toi et ils s'éloignent et se rapprochent selon toi. Tu as l'impression en fait de perdre totalement la notion de distance en fait. C'est parti, on court là, on trace, on trace, on trace, on trace, on y va, on y va, on y go, on est bon, on est bégé, on est frais, on n'est pas bien, on fait de la merde. Aaaah ! C'est une très bonne idée le mec du chat. Laisse l'étoir partir quelques secondes avant de la ramasser. C'est une bonne énigme. Mais fallait vraiment y penser, ça va contre mes réflexes de jeu de Mario en fait. Yes ! Bravo ! Je suis fier de vous. Comme vous le voyez, le jeu a plein de façons différentes de jouer avec la psychologie et les attentes des joueurs. Ce qui est approprié parce que l'horreur de Lovecraft, c'est aussi une affaire d'ambiance et de santé mentale. Le jeu essaye vraiment de vous faire douter de la réalité et de vos acquis de gamer, quitte à briser le quatrième mur. Et je suis mort de je ne sais pas quoi. Aaaah ! Attendez, si je comprends. N'est pas mort, ce qui a jamais d'or et au cours des siècles peut mourir même la mort. Mario ! J'aime bien ce jeu. Je sais pas si vous l'avez dit mais j'aime bien ce jeu. C'est vraiment arriver aussi bien à utiliser les codes du jeu vidéo pour simuler la folie Lovecraftienne dans un jeu de plateforme Mario. L'auteur de cette Rome hack, il peut être fier de ce qu'il a fait. L'avant dernier niveau est vraiment particulier. Plus de marée, plus de temples, c'est comme si nous étions dans les entrailles d'une bête géante. Le vergloque laisse place au rouge sang et tout devient organique, charnel et surtout tentatulaire. Comme si nous étions dans l'estomac du diable cherchant à se nourrir de notre énergie vitale. Ou nos pièces. D'accord, vous devez dans une zone où en gros les pièces serviront de protection. Ah mais j'ai presque plus de pièces. J'en ai presque plus. Je suis mort. Je suis à sec. Mon compte en banque est à zéro, comme un vrai youtubeur. C'est quoi, c'est l'Ursaf là ? Pourquoi ils veulent prendre 20% de mon fric ? C'est des petits Ursaf, des petits Ursaf gélatineux qui essayent de m'attaquer. Donc là, mode inflation activée, ça fait peur ! Je n'aime pas être dans un couloir de tentacules démoniaques. Mais non ! Non ! Je me suis fait absorber ! Les tentacules, en fait, m'attirent. Ils ont un magnétisme. Je ne veux pas être touché par les tentacules des ténèbres violettes avec vos yeux horribles qui me regardent dans le noir pendant que je suis en train de regarder des vidéos de cuisine et de chamignons. En même temps, hein, c'est Lovecraft. C'est un petit peu obligé d'avoir des tentacules partout. Ouais bon, parce que la plupart des monstres et grands anciens de Lovecraft, ils ressemblent à des fruits de mer, des spaghettis ou des spaghettis aux fruits de mer. Le remodelage impie de la chair et les excroissances organiques inspirées des mollusques et crustacés font partie de l'imagerie de l'auteur. C'est là qu'on arrive à la partie spoiler du jeu. Je ne veux pas vous gâcher ou vous dévelgâcher le final, vu à quel point la narration et l'ambiance horrifique de ce jeu sont vraiment prenantes. Donc, je vous invite à sauter vers ce passage si vous voulez vraiment tout découvrir par vous-même. On arrive dans le sanctuaire de Cthulhu, ça commence par un silence pesant, sous un ciel étoilé, avant qu'on s'enfonce de plus en plus profondément dans les abysses, avec des espèces de hiéroglyphes racontant les origines cosmiques de Cthulhu. Puis, on doit combattre le grand prêtre de la secte du Grand Ancien, un combat épique où il faut renvoyer des blocs dans sa face tout en esquivant des sortilèges à foison. Mais accepte ton destin, là ! Ne me fais pas une troisième phase ! Et cette boule qui rebondit partout est très pénible, je ne l'aime pas ! Mais dans sa mort, le grand prêtre parvint à réveiller tout de même le Grand Ancien, Cthulhu, dans une forme plus faible, incomplète, mais quand même redoutable. Son esprit étant incapable de supporter la vision d'une créature au-delà de la compréhension humaine, Mario sombra dans la folie à tout jamais après un simple regard sur le visage du dieu cosmique. Sauf si vous avez assez de chats, là ça va, voilà. Oh merde, j'ai pas mis le contexte ! Oui, pardon, en fait, là c'est juste la mauvaise fin du jeu. Mais pour avoir la bonne fin, vous devez ramasser entre 20 et 25 chats. Enfin bon, les totems appellent ça des symboles décharnés, mais bon, moi je suis désolé, pour moi ça c'est un chat, et ça c'est un nippo. Il y en a 5 par niveau, certains sont un peu cachés, mais si vous êtes un peu vigilant, ça va le faire. Avec ça, vous pourrez résister à la folie de Cthulhu, et vous allez le tataner dans un combat super épique avec une musique de Tales of Fantasia, il invoque des tonnes de rocheton diabolique, puis PAM PAM PAM, tu lui sautes sur la tête ! Eh, mais y a de l'ambiance là ! Là on sent vraiment que c'est un méga combat final où l'enjeu de l'humanité entière dépend de nous là ! Et là il devient invincible, mais là t'as la femme angélique qui te donne le pouvoir de la plume, et un indice pour le battre qui est en fait super ingénieux ! C'est seulement en te faisant du mal que tu peux faire mal à l'apparition de Cthulhu. Ah ! J'ai compris ! Waouh ! Fallait la trouver celle-là ! En fait voilà, il faut avoir mal pour ramasser un bloc Chogoth, et le balancer vite sur Cthulhu en fait, c'est ça la solution peut-être. Yes, ok. Mais laisse-moi ! Yes ! La mort ! Regardez ça, il se décompose, il glitch ! Non, pas ça ! Pas ça ! J'ai été battu par un simple mortel ! Regardez-moi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouf, tu m'as sauvé ! Et le mal n'est plus ! Merci noble plombier ! Maintenant il est temps pour toi de t'es réveillé ! Au revoir Mario ! Oh ! Oh c'était épique ! C'était vraiment bien ! On a fini les amis, nous avons réussi à avoir la bonne fin de Mario et l'appel de Cthulhu ! Ainsi, Cthulhu a été vaincu pour de bon, le sacrifice humain a été empêché, et Mario peut maintenant quitter paisiblement le monde des rêves et revenir dans son nid douillet. Et voilà ! C'était Mario dans Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu. C'était imaginatif, c'était élaboré, super ambiance, super sélection de musique, super idées de game design et level design, franchement, c'était inoubliable. Lovecraft a été une grosse, une énorme influence sur la pop culture et la fiction. Il a inspiré énormément de séries, de films, de romans, de jeux de rôle, de jeux vidéo, et là, nous avons certes un exemple insolite, plus petit, plus personnel, mais quand même de très grandes qualités. J'ai joué à ce jeu en live sur ma chaîne Twitch lors d'un Pourquoi ça existe live, et c'était un fort succès ! J'ai passé un moment exceptionnel avec le public, et je vous invite à vous abonner à ma page Twitch pour plus de moments comme ça, à jouer à des jeux délirants. N'oubliez pas aussi d'aller sur ma chaîne Les Echos de l'Armite Moderne pour les rediffusions. Attention par contre pour ceux qui veulent jouer au jeu, il n'y a pas de sauvegarde ou de checkpoint, donc utilisez les options point de sauvegarde ou save state de votre émulateur, ou même l'option retour arrière ou rewind si vous l'avez. Pour réussir, c'est obligatoire. Des soucis d'éditeur avec Terraria ? Il y a des soucis d'éditeur... Il ne s'est rien passé. Il y a des soucis d'éditeur avec Terraria... Il ne s'est rien passé. Il y a des soucis d'éditeur avec Terraria... Du coup, pour un Halloween réussi, je vous invite vous aussi à tester Super Mario World Call of Cthulhu. Surtout si vous habitez à Paris ou les 6 métropoles où il y a un couvre-feu après 21h, là, voilà, on est en octobre 2020. Vous pouvez oublier les soirées costumées entre amis, c'est mort ! Mais heureusement, vos seuls vrais amis, c'est les jeux vidéo, parce qu'eux, ils vous abandonnent pas. Comme notre seigneur est Maître Cthulhu, qui est toujours là aussi, il ne vous abandonnera jamais, que ce soit dans votre esprit, dans votre corps, dans les ténèbres du sommeil. Cthulhu rêve et attend... Attendez une seconde, j'oublie un truc. Ça, c'est une voiture. Ça, c'est une voiture. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça, c'est une voiture. Là, c'est bon, voilà, c'est un détail important, fallait pas oublier. Voilà, abonne-toi et casse-toi après le générique, ok ? Merci, bye. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un firetipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Modern. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie, vous aussi, du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Encore un sujet que j'avais en réserve depuis un moment, et première tentative de transformer un live en chronique. J'espère que l'expérience vous a plu, si oui, je vais la réitérer. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Tipeee